Alors, derrière cette histoire de problème avec les ordis, je vois une histoire de magnétisme. Il y a une énergie, et quand je la touche, sa nature est magnétique, sa texture est magnétique, au point d'être... En fait, c'est très incarné. C'est vraiment... Il y a des énergies magnétiques qui ne sont pas... On va dire que c'est proche de la matière pour te donner une image, Yaka. Alors, ce qui est plus intéressant que cette question, c'est pourquoi tu me parles de ça précisément ? Cette énergie, elle est là pour te dire quelque chose dans ta réalité, dans ta vie. C'est que tu peux acter les choses sans que ton mental soit au courant. Tu peux acter les choses par pure intuition, par pure instinct. Et en fait, c'est dysfonctionnel chez toi, ce que je viens de te dire. C'est dysfonctionnel parce que le mental est tout puissant. Le côté... Alors, chez toi, au niveau mental profond, tu poses le côté gourou, le côté sorcier-sorcière. Enfin, plutôt, le côté gourou, c'est plus juste. Donc, évidemment, c'est en lien avec ta première question qui me disait, comment changer le mode de protection sur vie pour un mode plus ouvert ? Tu n'as pas envie de lâcher le pouvoir que tu as sur l'autre à ce niveau-là, à ce niveau-là, à un niveau profond, parce que tu ne sais pas... Alors, est-ce que c'est parce que tu es fragile ou est-ce que parce que tu te souhaites relationner avec tes règles à toi ? Voilà, c'est ça. C'est plus ça. Pour toi, plonger dans le film de l'autre avec les règles de l'autre, ça te connecte à de la survie. Pour toi, ça veut dire qu'on va te la faire à l'envers. Et que tu vas te retrouver une nouvelle fois victime, une nouvelle fois sur le bord de la route, ça va être abandonné. Voilà ce que ça me dit. Ouais, là, je te parle vraiment au niveau de ta psyché profonde. Comment ça se met en forme ? Je ne sais pas. Comment est-ce que toi, tu gères ça consciemment ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà la piste. Ce que ça renvoie pour le groupe, c'est ce que je t'ai dit. Un côté, impossibilité de relationner avec l'autre si je ne contrôle pas un minimum la situation. Donc, le groupe, tu es avant tout quelqu'un qui veut tenir les règles. Voilà ce que ça résonne chez toi. Tu es là à vouloir chercher la petite bête presque pour pouvoir quand même contrôler un minimum. Parce que lâcher le contrôle, ça veut dire juste te laisser porter. C'est une protection contre l'évolution. C'est un des freins à l'évolution pour toi. Ça a les freins parce que c'est évidemment le système de survie. C'est le système de survie qui est là à te susurrir à l'oreille que changer c'est dangereux. Que si tu changes... Ah oui, il y a une question d'amour derrière. C'est pour ça que je n'avais pas fini. Il y a une question d'amour si tu changes. L'amour, en fait, tu vas redistribuer les cartes. Et tu devras... Voilà, ce n'est pas de l'amour. Tu vas devoir recommencer à nouveau. A reconstruire une relation. A reconstruire toutes tes relations. Et il y a un côté, je veux de l'immédiateté. Qui résonne dans le groupe ce soir. On veut de l'immédiateté dans les résultats qu'on aurait. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de vivre le chemin. On a peur de vivre ce chemin de transformation entre le moment où on rentre sur le chemin et le moment où la transformation est terminée. C'est ce qu'on appelle le temps. Si vraiment je connais le plus large collectif France, inconscient collectif de la France, et même de l'être humain, c'est notre rapport au temps. Mais vraiment à un niveau profond. Merci pour ta question, Diaccar. Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est que j'arrive à trouver mon propre rythme. Et surtout, plus que le rythme, j'arrive à structurer ce live à la manière que je veux. Et ça a pris, du coup, j'ai commencé les lives en avril 2019. Dans un mois, ça fera un an que je fais des lives. Et il n'y a que maintenant que je commence à structurer, que je commence à mettre en forme le live à ma convenance. Et pourquoi je partage ça ? Mais c'est vraiment en lien avec la thématique du jour. Je vous parlais de temporalité à l'instant, que ce live, que toutes les questions qui ont été dites et la structure du groupe qui me renvoie à égoïsme, guérison, responsabilité et prétention, derrière, c'est notre rapport au temps. Notre rapport à autant prendre notre temps, prendre son temps que d'utiliser le temps à notre avantage. Parce que le temps n'est pas là pour... Ouais, c'est ça, l'information d'évolution, le temps n'est pas là pour nous niquer. Le temps, il est là pour nous aider. Le temps, il est là pour nous faire vivre une aventure qu'on a demandé plus profond. Mais comme on est souvent déconnectés de nous-mêmes en profondeur, au niveau conscient, on se dit que c'est trop long, que ça fait dix ans que je fais ça. Et en fait, c'est pas vraiment totalement... Déclarer ça, c'est se couper encore plus de qui on est au fond. C'est quelque chose qui utilise le temps. On sait pas pourquoi on fait telle ou telle action. Jonathan, non. Oui, j'ai toujours structuré comme je le voulais, mais je l'ai jamais structuré comme je le fais ce soir. C'est en ça que c'est unique. Et c'est en ça que ce soir, j'ai vraiment une certitude ici et au niveau du ventre que j'ai trouvé la forme pas idéale. Parce que c'est... Il n'y a pas de forme idéale. Il y a une forme idéale dans l'instant présent. Et si j'accepte que... Oui, là, j'ai trouvé quelque chose, une forme de réponse, mais que cette réponse n'est ni définitive ni éternelle. Et qu'elle va être amenée à encore se transformer comme en aiguë, cette forme que j'exprime comme étant parfaite pour moi ce soir ne le sera plus peut-être dans deux semaines, dans un mois ou dans dix ans. Et c'est en ça qu'il y a... C'est en ça que la quête d'être... OK, je vais dire ça comme ça parce que je pense que ça va réinformer le groupe. La quête de la perfection qu'on a tous et toutes lorsqu'on est sur un chemin de vérité, de spiritualité, c'est à la fois une quête qui est illusoire et qui est... En fait, c'est une quête qui est illusoire. C'est une quête qui est déjà terminée. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la guérison, ce qu'on appelle l'alignement avec soi-même, c'est simplement l'acceptation de son identité, de qui je suis au niveau humain. Et ça résonne vraiment fort avec moi parce que... parce que je ne fais pas de la spiritualité. Je ne me considère pas comme faisant de la spiritualité. Je ne me considère pas comme étant thérapeute. Mais j'ai une quête d'authenticité personnelle. J'ai une quête de vivre l'être humain que je suis, d'accepter l'être humain, ma vérité personnelle, de m'aligner sur ce que je vibre réellement. Parce que je sais que c'est ça la guérison, c'est la définition même de la guérison. Voilà.